Chers internautes, bonjour des Princes Ngangu Télévisions. Nous revoici encore. Nous sommes encore là aujourd'hui. Parce que je vous avais dit que ces combats, nous devons continuer à les mener. Pourquoi ? Parce que c'est une nécessité. Une nécessité. Mais aucun peuple, comme je le répète toujours, n'est condamné à vivre dans la pauvreté. Aucun peuple. Et puis, mon leitmotiv aussi, c'est que Dieu a créé tous les humains qui sont sur la terre de la même manière. Nous faisons tous partie de la grande famille humaine qui aujourd'hui a environ 7 milliards d'individus. Nous ne sommes que des humains comme les autres. Nous avons un corps humain qui vit et qui meurt, qui tombe malade, comme tout le monde. Le Congolais n'est pas exceptionnel, non. Mais nous avons parlé des habitudes, nous avons parlé des coutumes, nous avons parlé des croyances, nous avons parlé de traditions qui varient d'un peuple à un autre. Et cette tradition-là, ça fait la différence. À l'arrivée, ça fait des différences, des peuples avec des PNB de plusieurs milliers de dollars et des peuples très pauvres. Pourquoi ? Parce que leur façon de se comporter, leur façon de vivre, leur façon d'analyser les événements, leur façon de considérer le monde est différent d'un peuple à un autre. Le point essentiel que j'avais dit l'autre fois là, qui doit être le point focal, en quelque sorte, enfin, le point principal, c'est que le Congolais doit savoir qu'il n'est qu'un être humain comme tous les autres qui sont sur la Terre. Il ne doit pas se considérer inférieur. Les humains inférieurs n'existent pas. Aujourd'hui, un être humain, même nos frères pygmés, qu'on considère quelquefois comme des humains des catégories inférieures, ce n'est pas vrai. Un pygmé a un cerveau comme toi, comme tout le monde, comme moi, comme n'importe qui. Lorsqu'il se met au travail, lorsqu'il devient sérieux, il peut produire n'importe quel résultat. Il peut produire un résultat et être accepté par tout le monde. Alors, notre souci, c'est quoi ? Notre souci, comme nous avons dit la dernière fois, que nous répéterons toujours, nous avons aujourd'hui un nouveau gouvernement, nous avons aujourd'hui un nouveau premier ministre, c'est-à-dire qu'on veut changer le paysage politique de notre pays. Ça, c'est très important. Et je vous ai toujours dit aussi que ce n'était pas une émission politique, parce que nous ne sommes pas intéressés par des postes politiques ou quoi que ce soit, non. Nous voulons que l'avenir de notre pays, le Congo de demain, comme les pères de l'indépendance, en 1960, avaient pensé, avaient parlé d'un pays préféré, nous voulons que les années qui vont venir, nos enfants et nos arrières, nos petits-enfants, puissent vivre dans un pays prospère. Et c'est là qu'on se prépare. Aucun pays n'est riche par hasard, non. Ne croyez pas que, par un coup de baguette magique, comme on est en train de faire croire aux Congolais, c'est comme une fois que j'ai suivi une émission à la radio, un nombre de dieux, entre guillemets, c'est-à-dire, il y a aussi qui, qui, dans leur agissement, font endormir les peuples Congolais. Un nombre de dieux qui avaient reçu un appel d'un monsieur qui avait des difficultés d'ordre financière, des difficultés financières, et puis, il a fait une prière et Dieu lui a envoyé de l'argent dans une enveloppe, quelques milliers de dollars. Enfin, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce genre de comportement, ça passerait dans quel pays ? Il n'y a qu'au Congo, où les Congolais sont réduits à un niveau tel qu'ils croient que tout doit être fait comme ça, par hasard. Ça ne doit pas être fait parce que, non. J'ai même dit une fois-là que nous devons laisser Dieu en dehors de tout ça. La République démocratique du Congo, c'est un État laïque, comme tous les pays du monde, comme la plupart des pays du monde, d'ailleurs. Les Congolais aussi disent que, voilà, comme un monsieur m'a dit l'autre fois-là, que si les États-Unis aient une grande puissance aujourd'hui, c'est parce que les présidents américains prêtent serment sur la Bible. Mais soyons sérieux. Prêter serment sur la Bible, c'est une traduction voulue par les pères fondateurs des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est un pays laïque. C'est un État laïque où les gens travaillent beaucoup. Lorsque les Américains travaillent beaucoup, c'est ce qui fait de leur pays une grande puissance. Ils ont beaucoup de richesses et ils travaillent. Mais nous, les gens sont libres dans notre pays, la République démocratique du Congo, d'avoir leur croyance religieuse. C'est tout à fait naturel, puisque nous sommes un pays laïque. Même ce qu'on appelle d'autres formes de spiritualité, aussi longtemps que les agissements ne sont pas en contradiction avec nos lois, les lois de la République, la loi fondamentale qui est la Constitution et toutes les lois de notre République, les gens sont libres d'appartenir à leur croyance religieuse, d'appartenir à la spiritualité, à des formes de spiritualité qu'ils veulent. Ça n'a rien à voir avec le développement du pays. Le développement du pays, c'est le travail, les sérieux et l'organisation. Voilà, chers frères et sœurs, chers congolais, vous qui êtes dans certains pays, comparez un peu, hein, parce que lorsqu'on traverse une frontière, on va dans un autre pays, il y a des différences que vous voyez. La façon de vivre, la vie en général, aucun pays n'est riche par hasard. Ces gens travaillent beaucoup. Comment nous avons dit l'autre fois là ? Comment, à partir de ce que nous avons, comment nous pouvons devenir compétitifs dans le marché international, dans le marché mondial ? Parce que nous sommes là, nous sommes en compétition avec toutes les autres nations. Qu'est-ce que nous pouvons produire, et vendre, et nous donner de l'argent ? Comment nous pouvons organiser la société ? Comment les gens peuvent se mettre à travailler sans songer uniquement à détourner de l'argent de l'État ? C'est-à-dire, lutter contre tout ça. Parce que, je crains, hein, je crains que, si les Congolais n'échangent pas, si nous continuons à agir de la même manière, aujourd'hui, nous sommes en 2021, dans quelques années, ça sera la même chose. Et nous allons voir, imaginez, nous sommes devenus indépendants depuis 1960. Aujourd'hui, nous avons 61 ans. Si on voit le Congo de l'époque, où nous étions le deuxième producteur mondial d'huile de palme, où nous étions parmi les grands producteurs de la plupart des produits tropicaux qui sont ici, les cacaos, les cafés, les veillats, la plupart des produits que nous avons. Et puis, quand on avait aussi une industrie hôtelière, quand on avait une industrie, quand le tourisme était florissant, quand les Congos avaient une industrie. Lorsque nous avons créé, en 1969, l'Afrique, il y avait des entreprises qui venaient de l'Argentine, du Pérou, de l'Asie, pour venir chercher des marchés en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous attendons que les investisseurs viennent, comme j'ai dit dans l'une de mes émissions précédentes, les investisseurs, nous allons attendre, mais ils ne viendront pas. C'est nous qui devons vendre le Congo, c'est-à-dire vendre de sorte que les gens doivent voir notre sérieux, notre organisation, et les gens pourront venir. Ce n'est pas quelque chose qui se fera comme ça. Vous vous réveillez comme ça, le matin, c'est comme il y a des gens qui racontent, vous vous réveillez le matin comme ça, et Dieu, pour non. Même Dieu, quand il veut aider les gens, il y a des canons pour aider les gens. Comment ? Comment on doit faire ? Parce que si vous êtes assis sur des richesses que vous n'allez pas exploiter, vous n'exploitez pas ces richesses-là, vous ne cultivez pas, vous ne produisez pas. La petite industrie, les petites industries que vous pouvez faire, vous ne faites rien. D'où vient de la situation ? Ce sont des rêvés, chers compacriotes. Moi, je pense que les autres qui nous regardent, qui nous observent, qui pensent que, qui nous regardent, qui nous observent, qui voient comment nous nous amusons, qui voient comment nous sommes moins sérieux, qui voient les richesses que nous avons, notre pays attire des convoitises. Et on finira par, on finira par, 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 nous discrèdons, nous sommes toujours là, dans des distractions, des politiciens, qui commencent à se disputer, du matin au soir, année après année, sans arriver à une solution, sans arriver à quoi que ce soit. Nous voulons, comme nous avons dit, implanter l'esprit Ardèque. Action pour les réveils et les développements du Congo. Les Congolais doivent se réveiller. Ils s'étaient endormis pendant longtemps. Cet esprit-là, cet esprit-là, que nous devons, en sémencer, partout, dans toute la République démocratique du Congo. Puisque les Congos, ce n'est pas seulement Tinshasa. Les Congos, c'est 2 345 000 km². Les Congos, c'est, la province de l'Équateur, la province du Kassai, les Bandoundous, le Bas Congo, les Congos centrales, les Katanga, le Nord et le Sud, qui est vous, je parle des anciennes provinces, les Maniemas, tout cela, tout cet ensemble, et la province orientale, tout cet ensemble, nous donne le Congo. Partout où les Congolais vivent, ils ont droit à la vie. Ils ont droit à la vie. Ils ont droit, les peu de temps que nous avons à vivre sur cette terre, que nous puissions profiter de la vie que notre pays peut nous offrir. et nous ne pouvons le faire que si nous nous mettons au travail, nous devenons sérieux dans ce que nous faisons. Les Congolais, comme je disais aussi l'autre fois-là, n'est qu'un humain comme tous les autres. Notre façon de penser, de réfléchir, d'agir, a fait de nous un peuple pauvre. mais cela peut changer. Parce que les traditions, les coutumes, les croyances, tout cela change. Nous sommes dans un monde qui n'est pas statique. Non, non. Un peuple qui est resté dans la pauvreté peut s'en sortir. Et les projets, comme nous voyons Ardèque, nous voyons que les gens doivent penser d'abord que le point essentiel, essentiel, j'ai martel toujours là-dessus, le point essentiel, c'est que nous devons nous considérer des humains comme tous les autres. Et savoir qu'il n'y a qu'un seul monde, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, non, il n'y a qu'un seul monde. Tu peux aujourd'hui être en République démocratique du Congo, tu traverses l'une de nos frontières, nous avons neuf voisins, vous quittez, vous allez peut-être en Afrique, vous allez peut-être qu'en Europe ou en Amérique, vous ne trouverez que des êtres humains qui sont comme vous, qui peuvent avoir une peau de couleur différente, mais ce n'est pas un problème. Je vous ai dit lors de l'une de mes émissions précédentes que la couleur de la peau d'un être humain, c'est un détail sans importance, puisque nous appartenons tous à la même espèce et nous avons le même cerveau. Nous avons la même capacité. Un professeur d'université congolais qui va enseigner en Europe, on ne dira pas que c'est un professeur. Non, c'est un professeur d'université. C'est un être humain. Mais, lorsque nous mettons les pésanteurs qui sont dans notre environnement ici, notre façon de penser, notre façon d'agir, je vous ai donné des exemples, non ? Lorsqu'il y a un problème, nous avons un problème de santé, malgré toute l'expertise que nous avons ici. Nous avons des experts au Congo dans plusieurs domaines et qui sont bons. Mais, face à un problème, il faut que les européens viennent agir pour qu'on trouve une solution. Mais où est-ce que nous sommes ? Je vous ai même parlé d'un travail qu'on a dû faire parce qu'il y avait des bâtiments administratifs en République démocratique du Congo qui devraient être réhabilités. Il fallait un financement des européens. Des bâtiments construits depuis le port colonial où les gens y allaient pour travailler, où les fosses sceptiques étaient bouchées. il fallait que les européens viennent pour déboucher, pour réhabiliter. Moi, je pense que nous devons nous regarder droit dans les yeux et nous poser des bonnes questions. Nous poser des bonnes questions. Où nous en sommes ? Moi, je veux bien. Le président de la République, son excellence Félix Tchélombo, est animé de bonnes intentions. C'est vrai. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Vous pouvez avoir les meilleurs équipements. Vous pouvez avoir le pays le plus riche du monde. Vous mettez ça sur les mains des gens irresponsables. Ce pays sera pauvre, sous-développé. Le Congo est un pays pauvre et très endetté, sous-développé. Disons tout ce que nous voulons. Nous devons nous regarder droit dans les yeux nous les Congolais et nous poser des bonnes questions. Comment nous sommes en train de gérer notre pays ? Comment nous sommes en train de... Qu'est-ce que nous sommes en train de penser, de faire ? Je me suis dit que dans mon intervention, je ne serais pas tout simplement théorique. Non ? J'avais proposé... J'avais proposé des pistes de solution. Si vous avez suivi l'une de mes émissions précédentes... Mais l'émission qui vient... Je vais revenir encore sur ça. Parce que... Il faut que nous puissions comprendre. Ça, c'est très important. Il n'y a rien pour rien. Nous sommes dans un monde où si nous continuons à nous amuser, les autres qui sont des humains comme nous, qui nous regardent, qui nous observent et qui rigolent, qui se demandent... Mais, mais, mais... Il y a un monsieur qui m'a dit... Il y a un... Il y a un monsieur qui m'a dit une fois là... Mais, mais... Mais Bruno, dans votre pays, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je lui dis, mais nous attendons. Nous attendons. Nous sommes là. Nous sommes là dans un pays qui a un potentiel énorme. Parce que nous voulons continuer à réfléchir comme à l'âge de la pierre taillée au 21e siècle. Je répète encore ce que j'ai dit l'autre fois là. Quand on se conduit, quand on n'est pas adapté à l'environnement dans le plein sens en train de vivre... Vous comprenez ? C'est comme l'exemple que j'ai donné là. Vous avez... Vous avez... Des logiciels. Vous avez des applications qui doivent être... qui doivent être adaptées. Lorsque vous n'arrivez pas, vous avez une application qui devient obsolète. Parce qu'il n'est plus en mesure. C'est comme quelqu'un qui a appris l'informatique, l'électronique, toutes les sciences il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, son diplôme ne vaut plus rien. Parce qu'en plus le temps, il y a eu tellement des innovations. Tellement des innovations que s'il ne se met pas à jour, s'il n'arrive pas à se mettre à jour pour qu'il soit capable de rivaliser avec les autres, ça ne sert à rien. Il se retrouvera obsélète. Je vous ai dit l'autre fois-là que dans le monde d'aujourd'hui, nous devons faire des recherches. Lorsqu'il y a un problème qui dépasse quelqu'un, qui nous dépasse, les humains aujourd'hui ne réfléchissent plus en termes de démons, en termes de sorciers, en termes de tout ça. nous réfléchissons en termes de recherche pour chercher, pour comprendre de quoi il s'agit et proposer des solutions. Vous allez voir dans notre société, les mêmes problèmes subsistent pendant des années. Moi, je pense que lorsqu'un problème subsiste pendant des années et qu'il y a plein d'intellectuels et qu'on ne trouve pas de solution. Parce qu'on peut trouver une solution où on peut identifier ces problèmes et diminuer l'ampleur de ces problèmes. Qu'est-ce que nous faisons à Kinshasa ? Il y a un chômage terrible. Qu'est-ce que nous faisons pour lutter contre cela ? Aujourd'hui, même dans la ville de Kinshasa, dans les quartiers où j'habite, nous venons de faire deux semaines sans fourniture d'eau. L'eau ne coule pas au robinet. Il n'y en a pas. Comment nous pouvons arriver à des situations comme ça ? Il y a des coins de la ville de Kinshasa où on peut rester pendant deux mois sans électricité. Et quand il y a de l'électricité, quelle qualité d'électricité qu'on a des fois ? Comment nous en arrivons à des situations comme ça ? Parce que nous, nous ne le voyons pas comme il faut. Pour avoir de l'eau régulièrement, il ne faut pas que Dieu agisse. Non, non, non. Il y a des gens qui, l'autre fois, il pleuvait, il y a un monsieur qui disait, qui avait dit, Dieu va nous envoyer de l'eau. Non, mais quand même, soyons sérieux. Sœurs congolais, soyons sérieux. Dieu est pour tout le monde. Dieu, il y a eu même des... Je ne sais pas. quand vous pensez quand vous pensez que après avoir réussi, après avoir échoué, après avoir fait de sorte qu'on n'arrive pas à trouver des solutions aux problèmes et que tout marche mal, on commence à incriminer des gens. Dire, par exemple, que les pays sont bloqués parce que c'est une des réflexions que nous entendons aussi. Ils sont bloqués par des occultistes, par des gens qui ont certaines formes de spiritualité. Mais moi, j'ai dit, mais en fait, soyons sérieux. Ce que nous appelons, par exemple, comme la franc-maçonnerie, vous savez, ça a commencé quand ? À l'époque, la construction des pyramides en Égypte. Ce sont des... des vieilles spiritualités. Ce qu'on appelle science occulte, ça signifie, en fait, des connaissances tachées des gens pendant des millénaires, pendant longtemps, se sont comportés d'une certaine manière, connaissaient certaines choses qu'ils cachaient, qu'ils ne livraient qu'à certains initiés. Aujourd'hui, la plupart de ces connaissances ne sont même plus cachées. On pourrait même en parler en détail. La plupart ne sont même plus du tout cachées parce que la science et la technologie ont dévoilé beaucoup de choses. Mais, si tel était vraiment le cas, avec tous les francs-maçons qu'il y a dans les pays européens, les pays européens, devraient être tous des pays sous-développés parce qu'ils devraient aussi bloquer là-bas. Ils ne bloquent ici ou tout simplement vous ne trouvez pas la clé. Chers frères et sœurs, moi, je pense que nous pouvons parler, 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 parler. Nous avons déjà parlé et nous continuons à parler et nous allons continuer à parler parce que moi, je ne vois pas aujourd'hui, je vois les longs termes. Je vois les Congolais des 290, de 2100, c'est-à-dire dans combien d'années ? Dans 80, dans 100 ans. Combien c'est ces Congolais-là ? C'est rare. Parce que le monde va continuer. Nous ne sommes que des humains, nous sommes là pour un moment, mais le monde va continuer. Et nos enfants doivent vivre, et nos petits-enfants doivent vivre dans un pays fort, l'un des pays les plus puissants du monde. Je l'ai toujours répété. Le cerveau congolais est le même que partout ailleurs dans le monde. La connaissance que nous pouvons acquérir, soyons sérieux, sachons que les potentiels que nous avons, aussi longtemps que nous ne transformons pas ces potentiels en richesse réelle, eh bien, ça ne servit à rien. Vous êtes assis là sur beaucoup d'argent, même la petite industrie. La petite industrie qui demande quelques milliers de dollars, on ne sait pas monter. Mais nous entendons seulement les politiciens qui détournent des millions, de tout ça, l'argent de l'État, soyons sérieux. C'est pour cela que j'en appelle à tous ceux qui pensent, tous ceux qui pensent, tous ceux qui croient que le Congo peut être fort, tous ceux qui pensent que nous pouvons changer le peuple congolais, tous ceux qui pensent que nous pouvons donner une autre impulsion à notre pays. Nous pouvons nous mettre ensemble. Nous pouvons nous mettre ensemble. L'émission qui vient, je vais parler en détail de notre vision, comment nous pouvons, petit à petit, essayer de changer les choses. Parce que l'argent, nous pouvons en faire. Nous avons des... Nous pouvons avoir la possibilité ici, dans ce pays, dans un pays où on détourne facilement des millions de dollars avec quelques milliers de dollars, on peut faire beaucoup de choses. Quand aujourd'hui, on nous parle de 260 millions de dollars qui ont été utilisés pour Bukangalonzo qui est juste mort-nés, cet argent, 260 millions de dollars, ça pouvait développer beaucoup de choses. Et ça, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est ce qu'on nous a dit. Et tout ce qui échappe à l'État, tout ce qui échappe au fisc, tout ce qui... tout ça. Nous sommes dans un pays où les gens ne peuvent pas vivre dans la pauvreté. Nous sommes dans un pays où les gens peuvent même venir au lieu que nous cherchons à aller ailleurs et nous faire ridiculiser des fois pour avoir un visa. Les gens doivent nous approcher et nous proposer le visa pour partir chez eux. Puisqu'on sait que le Congolais, quand il va quelque part, il ne va pas pour rester, pour devenir un exilé. Non. Il va pour travailler. Il va revenir dans ce pays. Il n'aura aucune raison de chercher à rester dans des pays qui n'ont aucune raison d'ailleurs, qui ne peuvent pas être le plus riche que nous. Qui ne peuvent pas. Chers internautes, je pense qu'aujourd'hui, nous avons parlé suffisamment. Nous avons parlé suffisamment. Lorsque nous avons un problème, nous devons les résoudre. C'est ça la force d'une société. Comme un pétirien, vous devez recourir à l'aide. Mais les gens qui vous donnent de l'argent là, qui doivent vous aider, eux, qui leur donnent de l'argent ? Il n'y a pas de bailleurs de fonds. Il ne doit pas y avoir de bailleurs de fonds quelque part, des gens qui restent pour toujours dans la pauvreté depuis 1960 jusqu'aujourd'hui. 1960 d'ailleurs, ça allait encore puisque le pays produisait encore. 1960, la zarianisation est passée par là, le pillage est passé par là, et les détournements des données publiques et tout ce qui est passé par là. Je vous ai même parlé des politiciens de notre pays qui, à un certain moment, à une certaine époque, sont allés même, des politiciens, des hommes politiques qui normalement doivent protéger la population. Ils sont allés, vous connaissez l'histoire, les Congolais, ceux qui sont un peu plus âgés connaissent l'histoire qu'en affaire. L'affaire qu'on a appelée qu'en affaire à l'époque. Les hommes politiques sont allés imprimer des billets des banques dans un pays de l'Amérique latine pour venir inonder les marchés congolais. Vous connaissez à l'époque, nous nous sommes recrutés avec des billets d'un million, des billets de 5 millions, tellement il y avait une inflation galopante. Des gens qui n'ont aucun souci, qui n'avaient aucun souci pour la population. Chers internautes, chers congolais, ceux qui sont dans la diaspora et ceux qui sont au Congo, je pense qu'aujourd'hui, nous avons terminé. Nous venons de terminer, mais suivez-moi lors de la prochaine émission, lors de l'émission prochaine. Parce qu'il ne suffit pas de parler, il faut proposer des pistes de solutions. Nous avons de l'expertise dans ces pays. Quelquefois, tu regardes des experts congolais qui vont travailler à l'étranger, qui produisent un travail des qualités, mais leur pays, mais leur pays, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Merci beaucoup, chers internautes. On se voit la prochaine fois.